Je ne suis pas un viking, et ça pour une raison simple, les vikings sont tous morts. Et si les vikings sont tous morts, ça pose une question cruciale. Que peut-on dire du concept de viking des temps modernes ? Bon, je sais ce que vous vous dites maintenant, soit vous avez envie de poster un commentaire dont la formulation va faire qu'il sera automatiquement filtré par YouTube, ne le faites pas. Soit vous avez envie de me dire, mais Tommy, je croyais que tu faisais de la reconstitution viking. Et à mon avis, toute la nuance se trouve dans le mot reconstitution, parce que si les vikings existaient toujours, on n'aurait aucun intérêt à tenter de comprendre et reproduire leur mode de vie, ce qu'on appelle faire de la reconstitution historique, vu qu'il suffirait d'étudier les vikings actuels. Et en fait, on reconstitue, personne ne se prend réellement pour un viking. Alors oui, il y a une part de roleplay et de recherche de l'immersion, mais on sait tous très bien qu'on représente un viking. Comme au cinéma ou au théâtre, quand on joue un rôle, c'est pareil, on ne devient pas ce rôle. Sauf pour Jim Carrey, mais lui, c'est un cas particulier. À la différence qu'au théâtre, on peut jouer des rôles très différents de qui on est réellement. Exemple extrême, il ne faut pas obligatoirement être un meurtrier pour jouer un meurtrier. En reconstit, on est nous-mêmes, simplement en costume et parfois avec des pseudos. Et les seuls meurtriers que vous croiserez en reconstit sont ceux qui visent volontairement les parties génitales avec leur lance. Et pour préciser, on ne représente pas tous des vikings, mais pour beaucoup, plutôt des scandinaves de la période viking. On verra la différence dans un instant. Et avant ça, saviez-vous que les premiers animaux qui ont voyagé dans l'espace étaient en fait des drosophiles ? C'est en 1947 que ces mouches des fruits ont voyagé à bord d'un V2 américain. Et ça n'a absolument rien à voir avec le sujet de la vidéo. Tout comme le fait que si vous me soutenez sur Tipeee, vous contribuez à faire vivre cette chaîne et vous entrez automatiquement dans le tirage au sort des deux mois en cours. En ce moment, vous pouvez gagner un des deux bons cadeaux chez Atelier de Lune. Et ces bons cadeaux sont valables pour une paire de chaussettes en albinding ou une paire de moufles ou un bonnet. J'utilise une paire de chaussettes réalisée par Isabelle d'Atelier de Lune depuis quelques mois maintenant. Elles sont super confortables, elles sont faites sur mesure et en plus, je trouve les couleurs très jolies. Je vous mets un lien en description vers sa page Facebook. Merci Isabelle et merci à tous pour votre soutien. On repart sur la vidéo. Certains diront qu'on ne fait que jouer au viking dans une tentative de décrédibiliser le machin. C'est compréhensible. Mais dans ce cas, je ne vois pas en quoi ce serait moins bien que de pratiquer des loisirs créatifs ou un sport de combat ou faire de la rando ou de voyager ou de faire des recherches. En réalité, la reconstitution historique englobe toutes ces activités et bien plus encore. Mais bon, comme disait Lao Tzu, les gens qui jugent les loisirs des autres sont systématiquement des gros. Maintenant que je vous ai dit que les vikings sont tous morts, on va commencer par se poser une question essentielle. Qu'est-ce que c'était un viking ? Contrairement à ce que tente de nous faire croire l'histoire officielle, les vikings étaient avant tout des hommes de tradition celtique en guerre contre le catholicisme. C'était de fins commerçants et déjà à l'époque, ils faisaient du dropshipping de contrefaçons de bijoux faits en Chine et de produits pour faire pousser la barbe. D'ailleurs, ils avaient un mot spécial pour les hommes sans barbe. Femmes ! Aussi, ils finissaient toutes leurs phrases par skol et vénéraient des dieux super forts comme Odin, Thor et Slepnir, le lama à huit jambes. Ils étaient tous grands, forts, blonds et sont restés de fiers païens jusqu'au moment où ils ont inventé la cathédrale gothique. Non. On a tendance à amalgamer les vikings aux scandinaves et inversement. Et d'ailleurs, dans les médias traditionnels, c'est souvent présenté comme ça. Mais en fait, tous les scandinaves n'étaient pas vikings. On estime que pendant la période viking, une personne sur dix prenait réellement part au phénomène. Les neuf autres restaient à la maison, étaient des fermiers, des artisans, des commerçants. Et c'est finalement beaucoup ces gens-là qu'on représente en reconstitution quand on essaie de reproduire leur mode de vie au quotidien. D'ailleurs, tous les pays scandinaves n'ont pas participé aux faits. La Finlande et les Samis, les habitants du nord de la Scandinavie continentale, ce qu'on appelle péjorativement la Laponie, mais ce n'est pas tout à fait juste. Eux, ils n'ont pas participé aux raids vikings. La Scandinavie viking, c'est principalement le Danemark, la Norvège, la Suède et l'Islande. Et on peut aussi inclure les colonies scandinaves au-delà des mers, en Angleterre, aux Hébrides, au Shetland, sur l'île de Man, à Dublin pendant un certain temps, puis les colonies au Grand-Henlande et enfin, très brièvement, en Amérique du Nord. Bien sûr, j'utilise les noms modernes par commodité, mais ces pays-là n'avaient pas du tout les mêmes noms à l'époque et n'étaient pas unifiés. Aussi, tous les vikings n'étaient pas scandinaves. C'est une étude de 2019, publiée en 2020, qui démontre que les origines ethniques des vikings étaient plus variées que ce qu'on pourrait penser. Je vous mets le lien de l'article de recherche dans la description pour ceux que ça intéresse. Aujourd'hui, parler des scandinaves comme étant des vikings, c'est le même non-sens que dire que les français construiraient toujours des châteaux forts. Alors certes, il y a Guédelon, mais c'est un cas particulier. Certains diront que les scandinaves sont restés plus proches de leurs racines anciennes, mais à part pour l'Islande, où les moutons ont parfois plus de droits que les humains, ce n'est objectivement pas plus le cas qu'en France. Et même dans ce cas de l'Islande, qui est restée longtemps enclavée et qui a gardé une culture très traditionnelle, c'est pas non plus au point de dire qu'ils sont toujours des vikings. Finalement, quand on parle des vikings, c'est souvent un raccourci pour dire scandinave de la période viking, parce que c'est un peu long et fastidieux à dire, et s'il fallait vraiment être précis à chaque fois, ça deviendrait vite lourd. Mais le viking, le vrai, le véritable, c'est en fait celui qui part en viking, donc en voyage, soit pour apporter de la gloire à la maison, soit des richesses. Et richesse à l'époque, c'est synonyme de deux choses, l'argent et les esclaves. C'est pas très gentil. Cette pratique de raid viking est assez bien contenue entre deux dates. D'abord, on a 793 pour le pillage de l'abbaye de Lindisfarne en Nord-Sombrie, soit le nord de l'actuelle Angleterre. Puis la bataille de Stamford Bridge en 1066, où périrent des milliers de vikings, en même temps que celui qui est considéré comme le dernier roi viking, Harald Ardrada. Alors certes, il y a quelques raids par-ci par-là, un peu avant et un peu après, avec plus ou moins de réussite. Mais l'historiographie est tellement fournie sur cette période précise qu'on s'accorde à utiliser ces deux dates comme début et fin de l'ère viking. Et bien sûr, les gens qui peuplaient la Scandinavie viking n'ont pas arrêté d'exister du jour au lendemain. Les vikings n'ont jamais réellement disparu. C'est simplement que le phénomène s'est progressivement essoufflé. A noter également que plus tard, au XIIIe siècle, le terme de viking pourrait être repris dans les écrits d'époque des Scandinaves. Ce ne sont pas réellement des raids vikings, mais plutôt une manière presque subtile de faire de l'idéologie en jouant sur le mythe du viking, encore très présent au XIIe et XIIIe siècle en Scandinavie. Les vikings ne s'appelaient pas vikings entre eux, et les peuples contemporains ne les appelaient pas vikings non plus. Si on le souhaite, on peut utiliser le terme d'époque noro-en-irman, homme du nord. Beaucoup ne faisaient pas la distinction entre les différents pays, qui d'ailleurs n'étaient pas du tout unifiés au début de la période. Et les Scandinaves, comme leurs contemporains, n'avaient sûrement pas conscience de faire partie d'une grande région, d'un peuple ou d'un pays, sauf peut-être pour l'élite politique et sociale, et encore. A l'étranger, les termes de Northman, d'homme du nord, de Danois ou Dane étaient plus communs. Et en Irlande, ils faisaient déjà bien la distinction entre les Norvégiens, avec qui ils traitaient déjà avant la période des raids, et les Danois, qu'ils appellent Danes, arrivés plus tard. Et on a bien sûr le cas particulier du normand, et on en reparlera à l'occasion avec l'histoire de Roland Ier de Normandie et de sa lignée. Mais alors, d'où vient le mot viking, si eux-mêmes ne l'utilisaient pas ? Et bien comme dit plus tôt, le viking ou vikinger serait celui qui part en viking, donc en raid ou en voyage, même si personne n'est sûr à 100% de l'étymologie du mot. Certains disent qu'il viendrait du mot vik, qui veut dire baie en ancien roi, et port par extension. Le viking serait alors celui qui voyage de baie en baie, ou de port en port. Pourquoi pas ? Mais alors, qu'est-ce qu'un viking des temps modernes ? Avec la mode du viking relancée par la série Vikings, puis alimentée par les différents films et jeux vidéo plus ou moins proches de la réalité historique, beaucoup se sont intéressés au monde des scandinaves de la période viking. Et comme ça a été le cas avec les templiers, les samouraïs, les chevaliers, les pirates, les Peaky Blinders, certains s'identifient dans ce cas à des vikings des temps modernes. On l'a vu plus tôt, les traits caractéristiques du viking sont des activités compliquées à pratiquer légalement. En tout cas. Je me suis posé la question de ce qu'était le viking des temps modernes, et j'avoue avoir du mal à y répondre réellement. J'espère ne froisser personne, mais voici où me mènent mes recherches. En effet, on trouve certains points récurrents chez ceux qui se sentent vikings des temps modernes. Premièrement, un attrait pour la Scandinavie. Et là, c'est tout à fait normal, les pays scandinaves sont objectivement magnifiques. Cela dit, je trouve dommage d'amalgamer Scandinavie et viking, l'ère viking étant au final un moment très court de l'histoire scandinave. Et même si la culture de la période viking est intéressante, elle n'est pas représentative de l'entièreté de l'histoire scandinave, loin de là. Ensuite, le viking des temps modernes est attiré par la nature, par les choses simples, par les actions vraies, et par l'aventure. Pour moi, c'est un peu un mystère, parce que je ne vois absolument pas en quoi c'est caractéristique du viking. Rappelons que le rapport à la nature et aux choses simples, c'est une vérité assez universelle de quasiment tout le monde au Moyen-Âge. Et si on aime l'aventure, il n'y a pas que les vikings qui sont partis en voyage. Les vikings étaient connus pour leur voyage, c'est vrai, mais le fait de voyager n'est pas spécifique aux vikings en soi. Troisième point, suivre un code d'honneur strict. Fraternité, communauté, respect, solidarité, résilience, dignité. Des valeurs partagées, au moins en théorie, par quasiment tout le monde aujourd'hui, même si je vous accorde que l'individualisme est de plus en plus présent. Mais personne ne va dire, ma valeur forte à moi, c'est l'individualisme. À ce code d'honneur s'ajoute parfois l'entretien de ses armes, ne jamais abandonner ses morts, ses malades et ses blessés, respecter les anciens. Il faut dire que ces valeurs se retrouvent aussi chez les samouraïs, ou plus modernement chez les légionnaires de la Légion étrangère, rien de spécifiquement vikings. Et dernièrement, suivre la religion viking. Et pour moi, j'avoue que c'est le pire des points cités, tout simplement parce que les mythes nordiques ne sont aucunement caractéristiques du viking. Ce sont des mythes bien plus anciens, qui sont d'ailleurs progressivement abandonnés au cours de la période viking. L'élite sociale se convertit au christianisme assez tôt, comme on le voit par exemple à Rib, au Danemark, avec la construction de l'église dans ce gare, et la conversion au christianisme du jarl local. Et ça, c'est au milieu du IXe siècle, donc c'est assez tôt dans la période. Et cette conversion est suivie progressivement par le reste du village. D'autant plus que les sources contemporaines sur la manière de vivre la religion et les rites scandinaves païens ne sont pas si nombreuses et manquent de précision. Ce qui fait qu'on ne connaît pas très bien leurs rites et la manière de les pratiquer. Même s'il existe une manière moderne de vivre ce paganisme, le Asatru, qui est un néo-paganisme. En soi, je ne critique pas la pratique de l'Asatru, je dis juste que ce n'est pas historiquement fidèle à ce que pratiquaient les vikings. Et si vous voulez vous renseigner sur le sujet, je vous conseille les livres de Yara que vous trouverez chez Sol Hog Mani et les éditions du Monolithe. C'est très bien documenté et très accessible. Pour moi, se dire vikings parce qu'on pratique les rites nordiques et ou l'Asatru, c'est ne pas être plus renseigné que ça sur l'histoire des vikings. Et c'est dommage parce que les ressources pour apprendre qui étaient vraiment les vikings sont assez faciles d'accès aujourd'hui. Je vous en présente certaines dans ma biblio participative, en lien dans la description. Et si vous avez des titres à ajouter, je peux les ajouter pour vous. Voilà, j'espère que je n'ai froissé personne, mais je vous avoue que plus je cherche ce qu'est un viking des temps modernes, moi je trouve ça cohérent. Si vous avez des pistes de réflexion sur le sujet, je suis à l'écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous donnera envie de vous renseigner sur les vikings. C'était une courte intro et je compte bien sûr continuer à creuser en profondeur le sujet de qui étaient réellement les vikings. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Encore merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et merci à Isabelle de Atelier de Lune. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut !